ramène la lumière là où les ténèbres régnaient et quand elle danse le vent arrête d'essouffler et quand je dansais devant elle je sentais comme si je faisais un stage complètement dans sa vie une fois de plus je suis tombé amoureux et je le savais la porte ne pas fermé ma chère mon amour mon amour tu sais je m'étais décidé de te laisser dormir vu que tu étais fatigué hier la nuit quelle heure est il est 11h je me suis réveillé un peu qu'est ce que tu écris j'écris tout ce qui s'est passé hier la nuit tu sais que la nuit dernière était le commencement de mon nouveau roman c'est les derniers romans que j'ai écrit avant ma retraite la nuit dernière pendant qu'on était au club oui conduire aller au club la danse après retour l'amour qu'on a eu à faire en cours des routes tu sais ma chère j'avais cette idée depuis la nuit dernière écoute ma chère ce n'est pas une inspiration comme une aventure ça m'avait beaucoup marqué hier la nuit alors qu'est ce sera le titre du livre oh lions en amour c'est à propos de toi à propos des noms tu vois que j'avais raison tu es le lion de mon lit Alors, dis-moi, quelle sera la fin de l'histoire? Non, 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 non. Bien sûr, cette histoire ne devait pas avoir une fin. Euh, ma chère Aruti, chaque roman a une fin. Chaque histoire doit arriver à la fin. Peut-être quand je vais mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Philippe. Bonjour, Agatha. Tu as déjà vu madame depuis le matin? Non, depuis mon arrivée, sa porte est toujours fermée. Mais j'ai pu entendre sa voix, dont elle est déjà éveillée. Euh, ok, je vais lui parler. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour madame. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. J'ai apporté vos affaires madame. Ok. Comme vous avez dit que vous ne serez pas là cet après-midi. Bien. Entre et dépose les saumones, ok? C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va bien, madame. Oui, nous allons bien. Alors, ma chère, c'est quoi ton programme pour la journée d'aujourd'hui? Oh, je vais m'exercer. Je vais aller regarder les vidéos, dormir un peu. Après, je vais te rejoindre pour qu'on puisse parler un peu. Et après quoi? Je vais t'emmener sur Molle. Et on part dormir. Merci. C'est presque ce que je fais tous les jours. Alors, je vais savoir mon mari, mon planil de tous les jours. Ma chère, je trouve ça très répétitif. Je trouve ça très ennuyant. Mais tu avais toujours voulu que je vive comme ça? J'ai quatre servantes qui sont ici. Elles font tout ce qui est travaux ménagers. Ah, c'est ce que tu veux vivre comme vie? Tu es là, tu ne fais absolument rien. Il y a des servants qui font tout pour toi. C'est ça, la vie? Je me contente. Oh, n'avais-tu pas un peu de l'aventure? Écoute, ma chère, tel que... Faire une sortie, rencontrer les gens, avoir une autre découverte. Alors, quand vous rentrez, vous avez plein, plein, plein d'expertise jusqu'au-delà. Arrivé à la plage, la chaleur pénètre au visage, atteint même le chevet. Oh, ma chère, la vie est belle et excitante à l'extérieur. Tu es mon monde. Je suis contente comme ça. Est-ce que je te dérange? Je te demande plus que ça. Je suis comblée. Je t'apprécie et je t'aime. Je suis une princesse. Je ne manque de rien. Prends. Prends la voiture et sors aujourd'hui. Toi seule. Pour aller où? Ma chère, partout. N'importe où. Rencontre les gens. Trouve-toi une information. Et alors, quand tu vas rentrer à la maison, rencontre-moi de tout et de rien. Pourquoi? Je veux dire, je n'ai pas envie de sortir. Je veux être avec toi. J'aime être avec toi. Je veux que tu partes. Je vois que tu ne m'aimes plus. N'est-ce pas? Tu ne veux plus que je puisse être à côté de toi? Tu veux que je sois loin de toi, n'est-ce pas? Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Pour combien, madame? Oh, approche un peu. Comment on t'appelle? Mon nom, c'est Aloy. Aloy? Oui, madame. Est-ce que c'est une diminutive d'Aloy 6 ou Aloy oui? Aloy chose. Oui, madame. Quel nom fantastique. Merci, madame. Sais-tu que tu es un homme beau et tu ne devais pas vendre des carburants ici? Bien. Qu'est-ce que je peux faire, madame? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est la vie. C'est la vie. Oh, allez, viens. Ah, j'ai aimé ces petits baisers et ça m'a fait du bien. Allez, fais-moi le plan, chéri. Ah, j'ai aimé. C'est bon ? Oui, madame. Héloï. Héloï, chute. Prends cet argent et tu peux garder la monnaie, ok ? Merci, madame. Le reste peut te servir. Bye, madame. Je t'en prie. Tu viendras encore, madame. Hé, ça c'est une chance. Hé, ma soeur. Est-ce que tu la connais ? Je ne la connais pas. Est-ce que tu la connais ? Je ne la connais pas. Alors, montre d'abord. J'avais tellement peur. Voilà l'argent qu'elle m'a donné. Oui, il a gagné. Combien d'argent t'as gagné ? Combien ? Tu me connais bien. Oh, arrêtez. Tu veux cet argent ? Tu me connais pas. Tu me connais pas. oh mon cher bonjour comment tu vas ok à mon nom c'est gretti la femme de l'écrivain populaire noakirindo fais moi une faveur tu peux dire à mon mari que je vous ai embrassé s'il te plaît ok bye bye salut oh mon chéri allez ma chérie oh qu'est ce que tu es beau allez toi viens ici ok c'est bon mes chéries les gens les gens les gens je veux me faire connaître mon nom c'est gretti la femme de l'écrivain populaire noakirindo s'il vous plaît faites moi juste une petite faveur dites à mon mari que j'ai embrassé tout le monde ici tu es folle je suis folle merci merci et toi de même tu as entendu merci oh salut salut oh on danse ne t'en fais pas je vais demander dj de mettre une bonne musique oh s'il vous plaît oh écoute j'ai juste j'ai juste besoin d'un petit pas dedans je te donnerai tout ce que tu veux je te promets oh s'il te plaît juste un excuse jeune dame qu'est ce qui ne va pas avec toi reste loin de mon nom attends attends est ce que tu as dit rester loin de mon nom oui tu m'as entendu j'étais entendu oui oui je t'ai entendu je t'ai vraiment entendu hein ok tu dois te renseigner je ne sais même pas d'où est ce que tu sors mais je veux que tu le saches aucune femme n'appartient à un homme demande à mon mari il te le dira et demande moi je te le dirai chérie je crois que ton mari a toujours des mots de tête pour avoir épousé une femme comme toi chérie je pense qu'on doit partir cette femme doit être folle allô monsieur s'il vous plaît appelez la police il y a une dame ici en train d'insilter mes clients oui monsieur il est là monsieur merci beaucoup messieurs merci merci ok ok donne moi juste une minute de t'embrasser allez excusez jeune dame reste loin de mon homme c'est quoi ton problème attends peut-être que je peux me tromper est-ce que tu essayes de m'insulter oui je t'insulte tu m'insulte allons-y oh oui tu vas me connaître jésus-christ c'est toi qui l'a fait désolé 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 je te dis insulte moi encore cette fille est vraiment folle allons-y 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 regarde moi ça laisse moi tu n'as pas passé par les examens on doit t'examiner toi parce que tu n'es pas normale allô monsieur elle continue toujours à insulter il est toujours ici j'ai besoin que les policiers viennent immédiatement oui messieurs elle insulte mes clients et là je fais même la femme de mon client oui messieurs tout le monde messieurs tout le monde va bien c'est fantastique je suis là et j'attends la police tout ce que je fais dans ma vie je sais que mon mari aime ça fantastique barman donne moi quelque chose à boire si tu sais que j'aime boire une bière ou un whisky ou champagne fait un choix pour moi non 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 une bière non même un vin deux verres je veux boire est ce que tu peux m'aider à avoir un paquet de cigarettes lequel tu veux que je prends stella ou encore un mentor je te laisse faire pour moi le choix je sais que tu sais ce que j'aime mangerai madame je ne vous laisserai partir simplement lorsque vous allez l'admettre votre mari est un écrivain très très célèbre qui a gagné le respect de plusieurs et notamment le mien insulter les clients dans un bar est sûrement quelque chose d'inférieur à vous comme je l'ai dit avant je ne vous laisserai partir simplement si vous l'admettez comme étant la femme d'une grande personnalité n'avez-vous rien à dire écoute laisse moi dire que je souffre de la dépression ce moment et je suis sûr que tu n'es pas en mesure de comprendre ce qui se passe ou de ce que ça veut dire y a-t-il quelque chose je veux dire je pourrais faire pour aider ah tu as déjà fait beaucoup pour moi tu vas me laisser partir n'est ce pas la femme que j'ai juflé n'a pas porté plainte contre moi je suis très heureuse pour ça est ce que je vais faire maintenant c'est rentrer à la maison se reposer parce que j'ai une journée très chargée vous devez juste essayer de vous y prendre doucement la vie dit-on est une danse danser aussi rapidement que vous pouvez et il n'y a rien que vous puissiez faire pour tout le reste j longues jolny monsieur c'est ça les meilleurs fruits que nous avons dans la maison oui messieurs mais ne voulez vous pas le prendre messieurs non 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 je ne peux pas mettre et de côté les conseils du docteur anan n'est pas beaucoup mangé la pomme je vois que ça suffit comme ça D'accord, monsieur. Ok, dépose là-bas. U.A.T. ? U.A.T. ? U.A.T. ? U.A.T. ? Non, moi. U.A.T. ? Pourquoi tu es si triste ? Ne me touche pas ! Ne me touche pas ! Tasse-moi ! Tasse-moi ! Ma chère, je ne sais pas pourquoi tu es si triste. Mais si c'est moi la cause, je suis désolé. Tu es désolé ? Je suis désolé. Tu voulais que je quitte cette maison, n'est-ce pas ? Oh non ! Tu voulais que j'aille loin de toi, c'était ça ton idée. Tu voulais que j'aille chercher une aventure, que je me trouvais en homme. Et maintenant, tu dis que tu es désolé. Non, je pense que tu ne m'avais pas compris, ma chère. Je voulais que tu brises cette inquiétude de tous les jours. Cette habitude de rester à la maison toute la journée. Tu es là calme, tu ne te distrais pas. Je voulais que tu cherches une aventure. Et à la fin, toi et moi serons assises en amour avec une bouteille de champagne. Alors, tu vas me relater tout concernant ta journée. Ok, je te dirai tout de ma journée. J'ai embrassé les garçons qui vont à la station aujourd'hui. Hein ? J'ai embrassé toutes les filles et tous les hommes que je trouvais par aujourd'hui. Jusqu'à tel point qu'ils m'ont appelé la police. Et tu sais pourquoi on appelait pour moi la police ? Parce que je tapais le petit ami d'une fille qui était là. Et on m'a mené à la police. Voilà ce qui a été la journée de ta femme. Tu es satisfait ? Ma chère, je veux les détails. Oui, je veux tous les détails. Tu veux les détails ? Oui, oui. C'est tout ce que tu as à me dire ? Tu sais quoi ? Tu es vraiment un homme étroce. Tu es sadique. Non, ma chère, non. Je veux que l'on parte. Partons dans mon bureau d'études. Nous allons boire le champagne. Je veux bien t'étenir. Et tu vois, me donner tout le détail. Le détail des gifles, de câlins, de tout ce qui s'est passé durant la journée. Je veux que tu me relates tout. Tout ce qui s'est passé. Viens. Viens, ma chère. Ah, c'est vraiment bien. Oh, c'est bien. En tout cas, tu vas tout me relater. Tout ce que tu as fait, c'est bien comme tu l'as fait en public. Elle a épousé un écrivain qui a été déjà marié trois fois avant et trois fois des divorces. Maintenant, elle a vu qu'elle est en amour qu'elle ne peut pas lui laisser partir. Les mots parfaits pour montrer l'amour envers lui, c'est la foudre. Il l'aimait aussi. Mais il avait besoin d'écrire son dernier livre. un meilleur vendeur. Alors, il l'a encouragé pour chercher une aventure. À sa première sortie, elle a embrassé six hommes, a frappé une dame, enfin arrêtée à la police. Alors, quand elle est arrivée à la maison, fâchée et pleurant, elle a tout rencontré son mari, l'écrivain, à propos de tout ce qui s'était passé. Ma chère... Oui, madame. Bon, oublie ça, ok? Bye bye. Oh, je suis désolée. Bye. Bye. Musique Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Je viens juste de le rencontrer et je ressens rien d'autre que la gratitude d'un homme qui m'a aidé aujourd'hui. Je veux dire, je n'ai même pas l'intention de lui revendre encore. Non, 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 ne fais pas ça, ça ne sera pas une bonne chose. Ça ne sera pas bon du tout. Je ne te comprends pas. Écoute. Donc pour toi, tu veux m'efforcer d'avoir une liaison avec un homme en dehors de toi ? C'est ce que tu dis ? Ma chère, tout écrivain créatif a une belle histoire. Mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais je veux que tu viennes. Viens avec moi dans ma salle d'études. Beaucoup de choses que tu fais. Tu sais, un... Ma chère, c'est un peu délire. C'est à propos de moi ? Oui. C'est pourquoi tu m'envoies dehors ? Pour que j'aille faire des bêtises, venir te dire et... Oui. Je suis choquée. Je ne pouvais pas croire à tout ça. Quel homme ? On voit la femme qu'il prétend beaucoup aimer. Mais qu'est-ce que tu trouves à faire d'elle ? Tu préfères l'utiliser pour aller faire des choses et venir te rencontrer des histoires pour que tu écrives ? Ma chère, écoute, tu es ma femme. Tu resteras toujours ma femme. Et je t'aime. Nous sommes un. Ceci veut dire que quand j'aime, tu aimes aussi. Quand j'écris un nouveau livre, tu l'écris avec moi. Ma chère, laisse-moi te dire que je suis à la recherche de l'inspiration. Donc, c'est tout ce que tu as trouvé faire de moi, c'est ça ? Je ne devrais pas aller moi-même. Voilà pourquoi je t'ai venu te chercher. Après, tu es allé vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bien, le garçon que tu as rencontré aujourd'hui, c'est un danseur. Oui, il a une école de danse, tu as dit. Oui, oui. C'est bien. Tu as toujours préféré danser. Où veux-tu exactement arriver ? Écoute, chérie, tu iras demain s'inscrire dans son école de danse en tant qu'une étudiante. Attention, ne lui dis pas que tu es marié. Non, ne lui dis pas. Oui, tu vois, c'est un artiste. Et les yeux de tout artiste se fixent sur tout ce qui est belle. Il fixera ses yeux sur toi. Il tombera pour toi. Il sera amoureux de toi. C'est alors que commencera l'histoire de l'aventure de Hérétie et d'Ouel. Les garçons qui dansent et qui enseignent à ses étudiants comment danser suffira pour finir mon livre. Mon mari, si je ne te connaissais pas assez, je t'aurais traité de fou. Feras-tu cela ? Je veux le faire juste parce que j'aime la danse. C'est bien. Mais je ne ferai rien avec cet homme. Je ne peux pas. Je n'ai rien à faire avec lui. Je n'ai même pas envie de le connaître. Écoute, ma chère. Tu vois, agir, agis, fais semblant. Fais semblant pour que je parvienne à bien compléter mon histoire. S'il te plaît, fais ce que je te demande de faire. Je ne veux pas le faire. Ma chère, s'il te plaît, tu vois le faire. Je sais bien que tu le feras parce que tu m'aimes. Tu y es ma chère. Tu y es l'os de mes os. Et l'âme de mon âme. Je ne te demande pas de l'aimer. Ce que je te demande de faire, faire un peu de semblant pour que, hein. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas me relater toute l'histoire. C'est alors que l'histoire sera complète dans ma main. Mais pourquoi tu me demandes de l'embrasser, d'être avec lui? Pourquoi me demander de faire tout ce que l'amour fait? Toute femme connaît comment tromper un homme qu'elle n'aime pas. Oh, je te fais confiance de savoir, de savoir ce que tu vas faire pour découvrir de plus. Écoute, ma chère. Tu vas faire semblant d'être proche de lui et après tu vas t'éloigner de lui. Ah... Ah... Tu vas t'éloigner de lui et après tu vas t'éloigner de lui. Tu vas t'éloigner de lui et après tu vas t'éloigner de lui. Tu vas t'éloigner de lui. allez-y attendez regardez allez c'est parti compris allez prenez les mouvements c'est parti oui c'est parti reprenons ces mouvements c'est parti 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 1, 2, 3, c'est parti go 1, 2, 1, 2, allons-y, allons-y, 1, 2, allons-y, 1, 2, faites-le bien s'il vous plaît d'accord excusez moi s'il vous plaît irais-tu comment vas-tu je veux bien merci tu me reconnais j'espère bien sûr je veux dire si tu étais comme moi n'allais-tu pas reconnaître une belle fille comme toi j'allais reconnaître je sais que tu le pourrais je sais que tu le pourrais alors c'est ici que je travaille tu fais un bon travail merci je suis venu me joindre à ta classe pour apprendre à danser pour de vrai oui d'accord accorde moi une minute d'accord votre attention s'il vous plaît votre attention votre attention s'il vous plaît Sandra je veux que tu t'occupes de la classe et que vous continuez le pas de danse d'accord alors j'arrive dans peu de temps oui je suis là euh mon bureau est encore sale il n'est pas encore nettoyé c'est un endroit où je ne peux pas recevoir de gens dans cet état mais si ça nous dérange j'en peux aller parler à l'extérieur bon comme c'est toi qui le dit ah premièrement ce dont tu auras besoin c'est de cours de danse privés après que tu aimes niveau que les autres et lorsque tu auras rattrapé les autres tu pourras rejoindre la classe principale Es-tu prête pour ça? C'est quoi exactement? C'est pour dire 6 heures de danse et de pratique chaque jour. C'est ce qui fait 3 heures le matin. Donc, ça sera rigoureux, ça sera difficile et ça sera dur. Ça va énormément te déranger. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est qu'à la fin, tu pourras enfin bien danser. Es-tu prête? Je vois. Regarde-moi. Oui? Qu'est-ce que tu vois? C'est toi que je vois. Non, je vais dire, quel genre de femme tu vois? Je vois une femme déterminée à atteindre tout ce dont elle s'est fixé. Je vois une femme qui n'abandonne pas la première impression. C'est toi que je vois. Très bien dit. Tu sais quoi? Tu as raison. C'est exactement ce que je suis. D'accord. Tes cours commencent les matins. Demain matin. Arrête de me faire attendre. Laisse-moi danser. J'ai envie de danser. Crois-moi. Je te ferai danser. Donc, il a insisté que tu commences demain. Demain, tu dois commencer tes pas de danse avec lui. Oui. Hum hum. Ok. Jusque-là, il n'est pas encore attiré par toi. Parce que si tel est le cas, il allait te demander de commencer immédiatement. Juste pour être près de toi. Pour expirer les souffles que tu avais aspirés. Alors, as-tu trouvé quelque chose à écrire sur notre premier rendez-vous ? Oh, oui, bien sûr. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses vraiment. Ok, ma chère. Il est temps de jouer les jeux des lions et de la lionne. Moi, les lions. Et toi, la lionne. Et les lits. C'est l'endroit où nous devons jouer ces jeux. Viens, 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 ma chère. Oh, ma lionne. Hum, ma lionne. Ma chère, tu es silencieuse. Est-ce que tu es sûre que tout va bien ? Je vais bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouf, la danse. Ah ! C'était essoufflant. Oui, 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 c'était ça. Tu sais, ça me rend un peu nerveux. Je n'ai rien vu d'énervant. Je vis un homme très déterminé qui voulait que je sache comment danser. Et je crois que je vais apprendre le pas de danse et toutes tes chorégraphies. Oui, tu sais, une chose. Ça sera très facile pour toi parce que tu danses avec ton âme. Tu te perds dans la danse et c'est une bonne qualité, en tout cas. Merci. C'est très bien. Je t'en prie. Écoute, j'ai une idée. Pourquoi on n'allait pas nous promener, toi et moi ? J'ai une trajectoire confortable. Et qu'on essaie de rester comme le vent et qu'on ait plus de force. Qu'en dis-tu ? Ne veux-tu pas venir ? Je suis ta fille. Allons-y. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voici la vendeuse d'Arachide. Te rappelles-tu ? Lors de notre première rencontre. Oui, mais elle n'est pas la seule fille. Je sais, mais ce n'est pas du tout un problème. Allons nous en procurer. Non, il fallait continuer à rouler. J'aimerais sentir encore ces vents. Mes chevilles étaient en mouvement et tout. Voyons, allons-y nous en procurer. Non ! Voyons, laisse-moi t'accompagner. Dans-moi tes mains. Madame, combien est-ce que ça coûte tout ceci ? Combien est-ce que ça peut coûter ? Hein ? Ok. Ce qu'il veut dire, c'est que nous voulons acheter tous ces bassins d'Arachide. C'est pourquoi il demande ? Tu veux acheter tout ça ? Oui. Hum. Je n'arrive pas à vous comprendre. Non, je ne crois pas. Mais madame, pourquoi vous ne vendez pas ? En fait, permettez-moi de goûter ici. Si c'est aussi bonne que celle de ma cliente. Hum. Pas mal. Ok. Bye-bye. Nous voici arrivés. Bienvenue dans mon humble demeure. Waouh ! C'est joli. J'apprécie. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? N'est-ce pas censé être propre ? Allez, écoute. Tu n'as pas pu soigner ton bureau. Je ne peux pas être surprise que ta maison soit aussi propre. Ah, 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 ah. Tu n'as jamais été dans mon bureau et je suis celui qui t'avait dit que mon bureau n'était pas nettoyé. Tu vois, ça c'est ma maison et je crois que c'est très différent de le comparer avec mon bureau. Et c'est pourquoi c'est dans cet état. Et la plupart des activités, c'est fait sur la piste. Alors, tu vois, tu ne peux pas le juger. De cette manière. Bien. Laisse-moi alors visiter. Viens, s'il te plaît. Je... Je... Ne... S'il te plaît, ne dis rien. Je... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, je t'en supplie Koskia Tu es venu ici pour mon histoire d'aujourd'hui ? Non Et qu'est-ce que tu venais écouter ? Si ce n'est pas mon histoire ? Non ma chère Peut-être si tu veux me le relater Je suis venu te voir parce que je suis inquiet Ma chère, je suis vraiment inquiet C'est depuis que tu es rentré, tu es toujours dans cette humeur Peut-être je me pose des questions de savoir si tu les as mal parlé Est-ce que tu vas bien ? Je veux bien Ok, c'est bien Partons dans ma salle d'études Je vais écouter Il n'y a rien à savoir Ah bon ? Ce prof de danse est quelqu'un de décevant Il m'a simplement regardé sans pour autant m'apprendre le pas de danse Oh, c'est étonnant Alors ça c'était un apport triste pour mon histoire Ah, Ireti Demain tu vas encore aller à la leçon de danse comme d'habitude Ok ? Je suis très fatigué Je suis désolé Euh, un instant Dis-moi un peu Après avoir fini l'exercice et la leçon était arrivée à la fin Est-ce qu'il t'avait clignoté les yeux ? Non Qu'avait-il dire ou fait ? Rien du tout Il a juste dit Bon aller, sois à ton demain Et juste après, je suis rentré Hum Oh, il est ennuyant Très ennuyant Qu'est-ce que nous allons encore faire ? Je ne sais pas Va dormir et essaye de réfléchir Et dis-moi qui dois-je faire Hum Je suis très fatigué Bonne nuit bébé Bonne nuit mon mari Ah, un Bonne nuit bébé Dors bien Merci Aveda Je suis très fatigué Sous-titrage FR ? ... 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 Ireti Ireti Oui mon chéri, je me sens pas vraiment bien. Est-ce que je peux être avec toi cette nuit? Non, pas maintenant. Je vais trouver un médicament. Désolée ma chère. Merci. Que je rentre dans ma chambre? Oui, s'il te plaît mon amour. Peut-être demain quand je vais me sentir mieux. Ok, ok, ok. Bonne nuit ma chère. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour madame. Bonjour. Le petit déjeuner est prêt. Marita, je ne serai pas mangé pour le moment parce que je suis déjà pressée. Bonjour madame. Vos habits sont prêts pour aujourd'hui. Philippe, tu ne vois pas que je suis simple et jolie dans mon look? Vous l'êtes madame. Marita? Vous appareille belle madame. Alors tu vois, c'est comme ça que je serai aujourd'hui. Comme vous le souhaitez madame. Et mon mari n'est pas encore sorti? Non madame. Oh, je ne veux pas vraiment lui déranger. Et si jamais il m'est demandé, dites-lui que je suis allée danser. Oui madame. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, 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 j'arrive. Oh, mon dieu. Qui est là? Hein? C'est moi. Oh, mais tu n'étais pas censé venir aujourd'hui et très tôt matin d'ailleurs. En tout cas, c'est la plus... la plus bonne des surprises. Oh, je suis venu pour te faire quelque chose à manger. C'est vrai? Oh oui. As-tu une cuisine dans cette maison? Bien sûr, quand j'ai une cuisine dans cette maison. Très bien. Emmène-moi dans ta cuisine et laisse-moi te faire quelque chose à manger. D'accord, mais permets-moi de t'aider, d'accord? Et laisse-moi te montrer où se trouve la cuisine. Par ici, viens avec moi. Et je crois que c'est la première fois que tu rentres dans la cuisine. Oh, tu as aussi pris ça? Oui, exactement. Oh, ok, ok. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord, bébé. Je pense que tu peux aller au salon. Je viens de te rejoindre dès que j'aurai fini. Non, je préfère t'observer. La manière dont tu découpes la tomate m'effacine. C'est assez fascinant. Oui. Pourquoi? Bien. Tu le découpes comme si tu es en train d'apprendre. En regardant, c'est comme si tu n'utilises pas trop tes mains. Tu ne pourras pas assez. Dis-moi, qui prépare chez toi? Ta maman? Est-ce ta soeur? Ou la servante? Tu ne connais rien à mon sujet. Mais je suis éperdument amoureux de toi. Tu utilises les mots forts. Tu utilises ça à une étrangère comme moi. Toi, une étrangère? Je crois que je te connais. Même pas. D'accord. C'est bon. Dis-moi la chose la plus pure sur toi que tu ne m'as jamais dite. C'est un secret. Bien, dans ce cas, je peux négocier. Je veux dire, essaye de me dire quelque chose, quelque chose de très surprenant à ton sujet que tu n'aimerais pas que j'apprenne de l'extérieur. Rien? Je suis mariée. Je devais te le dire avant Désolée J'aimerais que tu t'occupes de la salle de danse ce matin Je ne peux pas l'annuler, non, mais il y a quelque chose qui m'occupe en ce moment Oui, je suis occupé Bien Non, 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 je vais bien, je vais bien, je vais tellement bien, je vais bien, il n'y a rien, ne t'inquiète pas pour ça D'accord, euh, je viendrai, je viendrai personnellement voir quels étudiants ont pu être présents Sûrement C'est bon D'accord, merci énormément, je t'appellerai plus tard, d'accord D'accord, merci Bye Je crois que je déteste ce que je suis en train de faire J'ai été envoyée par force dans cette école pour aller rassembler les éléments pour un livre de mon mari C'est égoïste et je pense qu'il faut être loin de lui Il est le seul homme que j'avais aimé dans ma vie Il me pousse à faire, il me pousse à faire même la folie Juste pour avoir de quoi écrire sur son livre Je n'apprécie pas Mais je le fais parce que je l'aime Dans ma vie, j'ai toujours été une personne privée Mais mon mari, un égoïste Pour une histoire, il m'a sorti de là Et m'a poussé à la portée de tous J'ai juste goûté J'ai goûté l'aventure J'ai juste goûté d'être avec toi Un jeune homme Et l'amour que je ressens pour toi est vraiment différent à celui que je ressens pour mon mari Et je ne veux pas retourner à la vie de vouloir toujours savoir La vie de servante d'argent Aujourd'hui, quand je préparais pour nous J'étais contente J'étais contente parce que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait avant Alors Lui dis-tu tout ce que nous faisons ? Je veux dire, tu lui as dit tout ce que je t'ai dit ? Non Je l'ai menti Je ne lui ai rien dit de vérité Ce livre ne contient que les mensonges que je lui ai dit de moi et toi Comme Je lui ai dit que tu ne m'as jamais admiré Je hais de me cacher Je hais de camoufler Je suis un esprit libre Ah Que veux-tu que je fasse ? Tu veux me quitter ? Non Je suis déjà très profond émotionnellement Alors ? Alors essaie de lui demander de divorcer Dis-lui que tu veux partir Doi Je dois lui dire de laisser sortir mes émotions Alors qu'est-ce que tu dis ? Que tu n'es pas sûre de moi ? C'est pas ce que je dis Ah Écoute Essaye de réfléchir Hein Ça fait un mois depuis que nous nous sommes rencontrés Ah Tout est arrivé si vite Alors je veux être sûre Quels sont-ils ne sont pas les sentiments soudains qui me jouent à toi ? Je vois Je suis désolée Je ne les prenais pas de cette façon Bien sûr que je sais que tu es bon pour moi Je suis sûre de toi Mais je perds Je perds que Ça soit juste un sentiment qui souffle comme le vent Je perds C'est bon Ne dis plus ça D'accord Je souhaite sentir ta respiration Écoute Je veux que tu peintes mon amour Je veux que tu la peintes aux couleurs éclatantes Je veux que tu révèles sa beauté Je veux que tu la peintes et que Et que Et que tu fasses telle Comme Comme si elle était la plus belle femme de ce monde C'est exactement ce que je veux Précisément C'est que je veux As-tu besoin de Citar ce soir ? Oui Tu veux qu'elle apparaisse comme une colombe ? Exactement Tu veux qu'elle paraisse comme si c'était le matin ? Parfait Dans sept jours Je vais te présenter un tableau d'une fille Peinte exactement à la couleur que tu veux qu'elle soit peinte Oui c'est une bonne chose en tout cas Aussi lumineuse je veux qu'elle soit A la couleur de ton désir Mais Ça va te coûter un peu d'argent 80 000 naira Écoute mon frère Pour l'amour que je porte pour ma femme Je paierai tout ce que ça pourrait coûter Je vais te payer 100 000 naira Si ça pourra aider De ressortir la parfaite représentation Sur ton ébauche Pour me donner un parfait tableau de la femme adorée Je vais te payer 100 000 naira L'argent n'est pas un problème Ça je te le rassure Et tu ne blagues pas j'espère Moi ? Tu peux repousser tes cheveux s'il te plaît Et tes cheveux par derrière Oh d'accord D'accord Pas mon amour chérie Pas mon amour chérie Pas mon amour chérie Et tu sais quand il dit que l'amour est une folie Et quand je regarde au début je vois la folie Il y a connexion Il y a connexion d'accord ? Tu sais quoi artiste ? Je te jure que de toute ta vie Ta vie toute entière Tu ne seras plus jamais juste Qu'en ce moment Lorsque tu vas peine Avez-vous fini ? Oui Pas la finie Bon d'accord D'accord Chris Chris Oui ? Rapidement Rapidement mon gars Mec s'il te plaît Apporte-moi un papier D'accord monsieur Alors Attendez Merci Donc maintenant nous pouvons sortir Tu sais Tu sais Tu rends toute ma vie Je n'ai jamais été aimée de la façon dont je m'aime Est-ce que c'est un mot réel ? Ou c'est juste un flash ? Par après ça va disparaître Dis-moi Tu peux voir mon amour Tu peux le voir à travers mes yeux Tu peux les sentir à travers ma respiration Alors je te pose la même question Ressens-tu pour de vrai ? Ressens-tu un peu d'amour pour moi ? Ressens-tu un peu d'amour pour moi ? Viens chez moi Je t'aime Je t'aime aussi Je t'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 Viens Sous-titrage ST' 501 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 les caméras, le box et d'autres choses qu'ils vont avec. Prends. Là-bas, tu as trois amis. Le mercredi, tu prends le reste. Rendez-vous au club. Hum, il est progressé. Je vous reviens au moment condonnable, monsieur. Hum. Sous-titrage ST' 501. Attends que je vienne t'ouvrir la portière. Hum, tu as l'air belle. Veux-tu que je dise quelque chose au sujet de ton habillement aujourd'hui? Non, 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 ça va. C'est très bien, chérie. Je vous remercie. Dev. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Sois calme, ok? Sois tranquille. Je ne veux pas rentrer chez lui, ok? Simif, je vais l'avoir ici. Je veux que tu la ramènes chez moi, peu importe là où elle se trouve. Je veux que tu l'amènes ici immédiatement. Oui monsieur, je l'aurai. Est-ce que tu fais confiance à tous tes hommes? Est-ce que comprennent-ils ce qui signifie cette urgence? Monsieur, je travaille avec eux il y a déjà des années et je connais leurs capacités. Ils sont dignes de confiance monsieur. Hum, je vais un résultat dans le média. Amenez-moi Doyle ici. D'accord monsieur. Le mec. Monsieur. Est-ce que vous le connaissez? Oui monsieur. Oui monsieur. Allez le chercher. Ok monsieur. Vite. Smith. Monsieur. Tu sais, Ireti a vraiment détaché mon cœur de l'intérieur. Monsieur. Oui monsieur. Je suis blessé. Calmez-vous monsieur, calmez-vous. Je suis blessé. Regardez monsieur, nous allons absolument vous faire pour vous. Nous finirons par la voie. Je suis blessé, blessé. Je suis blessé. Iiihihi. Calmez-vous monsieur. Nous avons mis toutes les batteries en marche. Prenez patience. Ça va aller monsieur. Calmez-vous monsieur. Essayez de vous abaiser. Tout sera mieux monsieur. Ah, ah. C'est bon, tout le monde par terre. Par terre, tout le monde par terre. Par terre, tout le monde par terre. Et viens, 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 viens ici. Bouge, 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 bouge. Amenez-les, amenez-les vite. Amenez-les vite, 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 vite. C'est fini. C'est fini pour toi. Attends. Sous-titrage ST' 501 Laissez-nous la place. D'accord, monsieur. Assieds-toi, monsieur. Merci, monsieur. Tu aurais besoin de quelque chose? Non, non, monsieur. Hum. Oui, monsieur Doyle. Avez-vous déjà vu la foudre? Avez-vous déjà vu un lion en amour? As-tu déjà vu lorsque des océans s'attachent? Ça ne se sépare jamais. Moi, je suis un lion. Je suis un lion en amour. L'océan qui est attaché à Ireti. Je suis les eaux de Sandra. Je suis celui qui était tombé à mon rez-de-lui. Je ne peux pas la laisser partir. Messieurs Doyle, laisse-la retourner vers moi. Si c'est l'argent que tu veux, je vais te le donner. Dix millions. Vingt millions. Cinquante millions. Dis-moi ton prix. Je vais te donner. Monsieur Doyle, est-ce que tu m'as bien saisi? Très, très clair, monsieur. Alors, tu veux combien? Je n'ai pas besoin d'argent. Je vois. Alors, tu es libre de partir. Personne ne va te toucher. Je te donne ma parole. Oh, monsieur Doyle. Oh, monsieur Doyle. Si ma femme ne rentre pas jusqu'à la fin de la journée. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Que tu dois me considérer comme ton ennemi. Ennemi de tous aspects. Je pense que nous ne nous reverrons jamais. Ennemi. 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 Je vous Так. Le monde. c'est bon c'est à peu près combien de temps quitté à bout j'ai jusqu'à tu tiens bien je ne sais pas exactement précisément mais je pense que ça peut prendre deux heures parce que je me rappelle lorsque j'avais quitté les gosses pour abouche ça m'avait presque 105 minutes aux environs de cinq minutes exactement ok attends je regarde l'heure je suis tellement contente j'ai hâte de quitter ce endroit et de passer tout le monde avec toi et ne t'inquiète pas je sais que mon mari va s'habituer avec mon sens et à peu quelques temps il va s'en remettre ok oui il trouvera la voiture là où je l'ai garé ouais et il trouvera un moyen pour la ramener j'ai très peur de quoi que tu change au bout du temps et que je reste seul toi je vais jamais changer jamais allez allez Bien sûr. Le patron a dit qu'il arrive. Aucun problème. Merci. De rien. Smythe. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi la nouvelle? Tu lui as envoyé tes hommes? Oui monsieur, mais ils n'ont trouvé personne là-bas. Comment ça? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a monsieur? Calmez-vous monsieur, essayez de vous apaiser. Très lentement, prête les places monsieur. Ça va aller, d'accord? Agathe Monsieur S'il te plait, laisse nous la place D'accord Monsieur Calmez-vous Monsieur Et quand mes hommes sont arrivés La porte était verrouillée Et ils l'ont cassée Et il n'y avait absolument personne Et euh sur base de nos investigations On a trouvé que son véhicule était au parking de l'aéroport Mais les véhicules de votre épouse étaient Retrouvés chez lui, chez l'homme Et mes hommes ont pu le ramener Ils ont quitté le pays A ce qui paraît Monsieur Smith Oui Monsieur Je veux que tu les retrouves Et qu'ils puissent rentrer chez moi Essaie vraiment de chercher partout Partout dans le monde Tu peux aller chercher même au sanctuaire Fais tout ce que tu dois faire Mon seul souci J'ai besoin qu'elle rentre Trouve-la Trouve-la Sinon je vais mourir Je sais que tu es capable de le faire maintenant La recherche doit commencer maintenant D'accord Monsieur Euh Smith Oui Monsieur Tu dois M'excuser Trouve-la 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 Je dois être seul Je dois être seul Bonjour Monsieur Qu'est-ce qu'il y a de bon ce matin ? Philippe, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu déposer à manger Est-ce que je te l'ai demandé ? Dégage moi ça d'ici Le ça Appelle-moi Marita Oui Monsieur N'était-ce pas les assiettes que Ireti était venu avec ? Je ne sais pas Monsieur Parce que je n'étais pas là C'est ça Folle C'est ça C'est sous ces assiettes C'est vraiment ces assiettes qui sont devant moi Folle Ça vient faire quoi ? C'est ce que tu préfères utiliser Rien Smyth Tu les as retrouvés ? Pas toujours Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Écoute Vraiment c'est une urgence Pourquoi tu n'es pas toujours capable De les arrêter Tu y as Tu y as cherché partout Est-ce que tu as cherché A Yamasokro Je demande si tu as cherché A Yamasokro Fou C'est en Abidjan l'unique ville de la côte d'Ivoire Tu traverses Oui Sous-titrage ST' 501 Cette femme a détruit Destructrice du royaume D'accord bébé Je vais un peu pour ma course habituelle Et après je reviens Je te vois plus tard d'accord Juste ça Quoi ? Deol Je ne te comprends pas Chaque matin Tu pars jouer Quand tu reviens Tu me fais l'amour Et la minute qui suit Des contacts Comment ça t'appelait ? Ma chérie S'il te plaît Je t'en supplie Arrête de te plaindre Tu sais comment Quoi chose se passe ? Sais-tu comment adorer une femme à la maison ? Adorer ? Oui Adorer Mon mari m'adorait Il m'est traité comme une reine Il s'est levé avec un baiser Tu ne fais pas attention à de petites choses qui me concernent Tu ne me supportes pas Hein ? M'as-tu déjà mis une fois au parfum Quand tu reviens de tes soi-disant contacts ? Ma chérie S'il te plaît Tu dois aller doucement avec moi C'est un processus d'apprentissage pour moi Je n'ai jamais été marié avant Tout le monde continue d'apprendre Tu n'as jamais eu de relation avant ? C'est comme ça que tu traités ta petite amie Celle qui est morte dans un accident d'avion ? Ireti S'il te plaît Je t'en supplie N'essaie plus jamais Jamais Mentionnez le nom de la pauvre De cette pauvre fille Elle est morte et partie Pendant de tout ça Et elle n'a rien à voir avec tout ça Oh Dis-moi Et si je le fais Tu vas me frapper ? Ma femme Ireti Tu es vraiment incroyable Mon Dieu Oh C'est bien Il est grand Je me suis fou Je ne peux pas Sous-titrage ST' 501 ... 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